Par moi je suis un peu paumé... Y'a pas de feu de camp là ? On profite de nos talents ! Alors, 3 de bronze. Ne fonctionne que lorsque le sorceleur affronte au moins 3 adversaires. Bon, là je vais surtout utiliser le puissant, mais c'est pas grave. Le piscin ! Est-ce qu'il y a des trucs que je peux faire ? Je peux faire du chahuant, je peux faire de la moite blanche. Allez pouf, moite blanche. Avec la moite blanche, je peux faire les rondelles. Ça fait plaisir ! Achim étape 1, je vais utiliser une base. Oui. Ah, je peux faire... Y'a rien en recette là, mais j'ai une base. Go ! C'est une base pour des élixirs. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre là-dedans ? Je peux mettre 3 éléments. Robis... Alors le nigredo, on sait que c'est plus un ajout qu'autre chose. Ether, hydragénome... Hydragénome... Et euh... De rubis. Je mélange ! J'ai fait quoi ? J'ai pas vu ce que j'ai fait. Elixir inconnu. Oh, je vais le boire. C'est mon heure. Euh... On va méditer jusqu'à l'aube, tranquillement. Euh... J'ai fait un élixir inconnu. Mais je l'ai pas juste récupéré. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Avec 2 rubis et un hydrabidule. Hydrabidule. Hydragénome. Boum. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Je le bois. Et c'est quoi ? Ah, je prends des dégâts ! Empoisonnement. Perte de vitalité constante. Merde ! Au secours ! A l'aide ! Bon, bah, on va pas refaire ça, hein. C'est peut-être pas un truc à boire, mais plus un truc à mettre sur des lames. Mince, mince, mince. Non, 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 euh... Repousse-toi, mec. Ah oui, parce qu'il a pris 0... 0h. Non, 4h. 4h de repos. Faut que t'ailles mieux. Pfff. Moi, c'est chaud de se faire des potions à soi, hein. Bon, bah, on va pas se mettre ça. J'aurais dû peut-être regarder les trucs un peu mieux. Contient ça, ingrédients ectoplasme. J'ai fait ectoplasme, mais... Et, euh, Shelly Douane. Et si je regarde le journal... Donc, lui, il est juste content. Euh... Ectoplasme et Shelly Douane. Dans les ingrédients. Alors, ils disent pas... Ils disent pas que c'est dangereux pour la santé. Chelly Douane. Euh, connu... Commune aux propriétés médicinales. Voilà. Bon, bah... Par contre, du coup, vu que ça empoisonne, si je le mets plutôt dans une huile, je peux faire une huile qui empoisonne. Et ça, ça, c'est intéressant, ça. J'essaie de trouver un aspect positif à ce que je viens de vivre, ok ? Et après, ils me disent, oui, euh, l'alchimie, c'est surtout bien quand c'est empirique, blabla. Et bah, fuck. Ok ? C'est comme ça que les grands alchimistes meurent. Ah. Elle a dû mourir après avoir bu à cette bouteille. Zone sombre. Quand vous êtes dans une zone sombre, comme une grotte ou une crypte, absorber un élixir chat... Ah, mais j'ai déjà absorbé mon élixir chat. Ou allumer une torche... Allez, j'ai une torche, par contre. J'ai une torche. Là. Je peux pas me battre en même temps que j'utilise ma torche. Si je me bats avec ma torche, quoi, mais... Le contenu de la petite bouteille à ses côtés semblerait être la cause de sa mort. Merde ! Ils arrivent ! Alors. Moi, j'ai des trucs pour eux, là. Huile contre les spectres. Non. J'ai pas une huile contre les cadavres ? Je l'ai pas faite. Je suis un bâtard. J'ai la recette, mais je l'ai pas faite. Quelle horreur. Eh bah tant pis, alors. Oh mais là, je l'attaque avec le... Je l'attaque avec ça, en fait. C'est incroyable. Le saut qu'il fait, par contre, il impressionne. Oh ! Prends ça, fort bon. Sans de gouge. Bon, du coup, moi, je voulais... Checker cette fiole en verre. Je peux pas checker la fiole ? Fort bon, non. C'est bizarre qu'elle ait un autre... Un autre don à côté, quoi. Bon, il doit y avoir moyen de mener l'enquête sur cette histoire, quand même. Moi, je peux rien faire. Peut-être qu'il me faut ma torche ? Peut-être que je vois pas bien ? Non, mais il l'éteint à chaque fois qu'il interagit avec un truc. C'est de la merde. Oh ! Ah bon ? Ah oui, ils sont des mignons ! Ah oui, ils sont des mignons ! Ok. Bon, ça me ture lupine, le fait de... Ah bah si, voilà, je peux la récupérer, quand même. La fameuse fiole, là. Petite fiole de verre couramment utilisée pour la conservation du poison. Je sais pas quoi ça va me servir, mais c'est intéressant. Pour mener l'enquête. Contra sur les ghoules. Faut pas que j'utilise les trucs que je viens de choper pour... Pour faire de l'alchimie, par contre. Site d'énergie. Que voulez-vous faire ? J'accomplis du rituel. Bien sûr. Si je pouvais dire non. Ok, ça c'est bloqué. Un hall. Petite sauvegarde. Et attendez un petit peu, je vous avouerai. Allez, on voit rien. On voit rien, c'est parti. Merci. Ok, on va avoir des problèmes. Euh, je veux boire ça. Aïe, 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 j'ai mal. Le style de groupe. C'est quoi, CC ? Il est où ? Il est là. C'est plus simple. C'est plus facile. Il est où il est. C'est plus facile. Le style de groupe. Il est aussi tranché. On vous a vu, je suis là. C'est plus facile, chez moi. Il est à l'alcimie. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4 Triple boule là ! Oh mais il y en a encore là-bas. Elle est où ? Elle est là-bas. Viens là ! Vengeance du démon ! Je ne vois rien. Ah mais il est de l'autre côté d'un mur ? Oh il dort. Bon attendez. Je vais sortir la torche là. Allez d'accord. Elle est là-bas. Apparemment on va débloquer de nouveau... S'il y a des ennemis là-bas c'est pas pour rien quoi. On va débloquer de nouveau... Une nouvelle partie du donjon au fur et à mesure. Cercle de feu intérieur. Oh ! A nouveau le sort ! Ah oui c'est vrai que j'ai des signes ! Sombre merde. Signe Igni. Vous disposez maintenant d'un signe Igni. Il peut être utilisé pour causer des dégâts aux adversaires et pour allumer des feux. Choisissez un signe à gauche de l'écran puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour le lancer. Il y aurait un signe pour le lancer sur de longues distances. Yes ! J'ai appris un nouveau sort ! À moi la vie. Un nouveau sort qui est censé être la base de mon gameplay. Je n'utilise pas. Hydromel ! Ça par contre c'est terrible. Le mec qui range sa torche à chaque fois. Bon on a fait ce qu'il fallait pour Mikul, c'est cool. On a chopé un nouveau sort en plus. C'est merveilleux. Très content. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Retournons voir Mikul. Détouer un site d'énergie. C'est toujours la même. Faisons donc. Un ou quatre pour les sélectionner. D'accord. Aïe 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 ! J'ai oublié d'utiliser mon signe alors que ça aurait été bien là. Enfin moi je ne sais pas si je peux les renverser les goudes. J'aurais dû regarder le. Le bestiaire pour savoir. Me cool j'arrive. Tu devineras jamais ce que j'ai trouvé là-bas. Oh mais il y a du monde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'abandonnerai pas mon atelier pour tout l'or du monde. Réfléchissez à nouveau. Sinon... Sinon quoi ? Un sorceleur ! Tuez-le ! Essayez donc ! Je suis innocente ! Ah bon on en est là ? Oh là mais... Je ne suis pas préparé à tout ça moi. Tu es à nous sorceleur ! Fallait pas te mettre en travers du chemin de la salamandre ! Ce pont sera ton tombeau ! Oh me cool qui essaie de nous aider ! C'est trop mignon ! Voilà. Vous m'avez sauvé ! Et mon labo par la même occasion ! Mes éprouvés et mes trésors ! A votre service. Je ne sais que trop bien... Ce qu'ils cherchent. La salamandre a besoin d'équipements sophistiqués. Sans quoi les mutagènes des sorceleurs sont inutiles. Ils ont presque réussi à s'emparer des trésors de Kalksten. Ils ont presque réussi à Pierre Morhen. Ce presque fait toute la différence. Si j'avais combattu l'épouvanteur avec Vezemir, tout serait différent. C'est moi qui les ai attirés ici à cause d'un choix que j'ai dû faire dans le passé. Est-ce que tout est vraiment différent si on change ce choix ? Bah oui, si on va avec Vezemir combattre l'épouvanteur... Ils auraient déjà gagné, non ? Euh... Moi non. Non, c'était la bonne décision et j'assumerai les conséquences. Je ne suis pas surpris. Vous n'avez pas l'air du genre à avoir des remords. Passez donc me voir à Vizima dans mon échoppe d'ingrédients pour élixir. Je vous ferai un prix. Adieu. Mais non, pas adieu. Il est où ? Non. Je crois que c'est lui pour lui qu'il faut filer les trucs de ghoul. Je le déteste. Il va revenir me casser les oreilles. Quoi ? Le vieux, il parle à tort et à travers. Ça me donne mal à la tête. Je lui jetterai des pierres s'il revient. Et à côté de toi, mec. C'est un redoutable alchimiste. Euh... Euh... Mais le capitaine a dit on n'entre pas sans sauf-conduit. Je sais. Demain, je serai à la porte du moulin. Passez me voir là-bas avec le sauf-conduit. Comment osent-ils me traiter de sénile ? Je protesterai par écrit. Qu'est-ce qui vous amène ? Tiens, ton sang de ghoul. Avant que tu t'évapores. Et vous en avez ? Argent d'abord. Du calme. L'argent d'abord. J'ai besoin de ce sang pour mes recherches. On n'est pas assez payé pour ça. En contrat sur les ghouls, c'est bon. Oh, pauvre gars. Oh, les gars vont être contents. Ils voulaient aller à la chasse au trésor pioché dans un de ses murs. J'y ai trouvé le cadavre d'une jeune fille. C'est lui qui attirait les ghouls. Ilsa ? Ah non ! Je l'aimais. De tout mon cœur. Apparemment, elle s'est empoisonnée. Non ! C'est la sorcière qui a empoisonné mon Ilsa. Oh non ! Mes condoléances. Mais il me faut des renseignements sur la salamandre. Ils ont des sauves conduits, eux. Laissez-moi. Partez ! N'oubliez pas de dire au révérend que j'ai tué ces ghouls. Adieu. Ouf gars. En gros, c'est quoi cette histoire de... On a trouvé une fille... Peut-être garder ça parce que si je peux me faire passer pour une salamandre, ça peut peut-être m'aider. Ok. Ouais, ça allait super vite le dialogue là en mode... J'ai trouvé une meuf random morte. Quoi ? C'était la femme que j'aimais ? D'accord. D'accord, très bien. C'est pas basé sur quel élément de notre description. On s'est dit que c'était forcément elle mais... Admettons. C'est pas encore déjà, je crois. On va l'enlever. Ok, ça semble pas mal. Et puis, direct après, c'est pas genre... Enfin, c'est la sor... Bon, le fait qu'il accuse la sorceure directe, on est à l'habitude maintenant. Mais nous, de notre côté, bon... Parce qu'on peut vraiment se dire que c'est la sorceure qui a fait ça, quoi. Il se passe des trucs... Entre la bête et la sorceure, il doit y avoir un rapport, par contre. Mais... Là, qu'est-ce que Abigail a à voir dans l'histoire, quoi ? Pourquoi... Amener la personne là-bas, pour qu'elle boive la potion et qu'est-ce qu'elle fout là-bas, quoi ? De base. C'est parti. C'est parti. C'est parti.